Il y a 20 ans, sur les bancs de la fac, une phrase m'a profondément marqué. Le professeur Poulet déclarait « il y a de l'amitié dans le droit ». Et donc ça fait 15 ans, je fais ce métier, et je comprends maintenant, chaque jour, ce qu'il voulait dire par là. Le professeur Poulet déclarait « il y a de l'amitié dans le droit ». Et puis c'est ça que j'ai surtout envie de partager avec vous, c'est des réussites et des succès, et je crois qu'on est complémentaires, parce que simplement, moi j'ai une connaissance que vous n'avez pas, mais fondamentalement, moi tout seul, je ne peux pas faire grand-chose. Combien ça coûte un litige ? Si une équation n'est qu'une donnée, une variable, la donnée c'est le tarif horaire, et la variable c'est le nombre d'heures, alors bien sûr que l'avocat il est là pour appliquer les règles de droit, mais qui connaît le mieux son dossier ? Qui connaît le mieux les personnes à contacter ? Qui sait le mieux trouver ses pièces ? Qui vont convaincre les juges ou les autorités ? Le client. Notre conception d'un litige ou d'un dossier, c'est d'être partenaire, alors nous appliquons le droit aux faits qui sont co-construits avec le client. Et donc, en partageant les tâches, en allouant les ressources entre les personnes qui sont les mieux capables de les fournir, l'avocat, le droit, et le client, les pièces, les éléments de son dossier, sa vie, quoi, finalement, on réduit fortement le montant des honoraires. J'ai demandé un jour à un juge comment il faisait pour trancher les litiges. Et il m'a dit, Christophe, je prends le dossier de pièces de chacune des parties, et je le secoue. Je ne comprenais pas. Il m'a dit, déjà, s'il n'y a pas de pièces dans le dossier de pièces, c'est déjà réglé. Et puis, quand il y a un dossier de pièces, je le secoue, pour ne garder que des pièces qui ne sont pas susceptibles de deux interprétations. Ça m'a tellement fait réfléchir, que j'ai décidé de construire, au départ de cet enseignement d'un magistrat, une méthode qui s'appelle les 6 C, et qui en fait revient simplement à veiller, avec le client, à constituer ce dossier de pièces qui contiendra une ou plusieurs de ces pièces que le juge retiendra. Avant cela, ou en parallèle, on va examiner les sources du droit, la loi, la jurisprudence et la doctrine. S'il y a une autorité de contrôle, on va aussi demander son avis. Qui sommes-nous ? Pour être certain, nous appliquons bien le droit. Et puis, surtout, on ne va pas non plus se contenter d'avoir rendu une fois un avis sur une application possible d'une règle de droit. Non, on va aussi vérifier que le monde change, les avis aussi, mais qu'il reste toujours valable, ou alors on va l'adapter. Nous payons tous chaque jour des impôts, que ce soit en rentrant dans la déclaration fiscale, ou en faisant nos courses au supermarché, ou en achetant une maison. Enfin, les taxes sont omniprésentes. Et ces taxes ne doivent pas être déterminées par une administration, ou même par un pays. Elles doivent être déterminées de manière juste, avec une juste connaissance de ce qu'on doit payer. Connaître le droit fiscal belge, le droit fiscal européen, le droit fiscal international, c'est un droit. Puis c'est surtout, nous rapprocher de ce que nous considérons être un impôt juste, comme citoyen, et ne pas être victime des dictats, des fonctionnaires d'un gouvernement, d'un pays. C'est se rappeler qu'on est avant tout belge et européen, mais aussi citoyen du monde. Et que donc cet impôt, il doit être établi de manière juste, il ne doit pas être établi. De manière plus défavorable, pour un employé ou un fonctionnaire, que pour une grande multinationale. Or, qui a accès aux connaissances en droit fiscal ? L'employé, le fonctionnaire ou la grande multinationale ? Dans nos départements de droit fiscal, on met un point d'honneur, c'est notre combat quotidien, à tenter de démocratiser cette connaissance, à ne pas laisser des fonctionnaires de l'administration fiscale belge déterminer ce que nous pensons être un impôt juste, en ignorant les règles internationales ou simplement les règles européennes. C'est 28 pays de l'Union Européenne depuis le 1er juillet, avec la Croatie, et l'Union Européenne nous donne aussi des directives et des droits qu'il faut rappeler aux citoyens, aux chefs d'entreprise, aux PME. Le développement économique se déplace rapidement vers les pays d'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Des pays comme la Chine connaissent des taux de croissance du PNB de 7,8%, le Qatar 6,6%, Israël 3,1%, tandis que la France c'est 0% et la Belgique, moins 0,2%. Nous assistons nos clients dans cette prospection à l'étranger de nouveaux marchés, et dès le premier voyage, nous assistons en termes d'optimisation fiscale, de sorte que par l'application des conventions préventives de double imposition, les économies fiscales réalisées dépassent les frais supportés par cette prospection de nouveaux marchés. Par ailleurs, nous avons en place un réseau d'avocats locaux, d'entrepreneurs, de fonctionnaires de gouvernement, d'associations professionnelles qui peuvent assister nos clients dès leur arrivée, de sorte qu'ils sont directement opérationnels, et surtout pour recevoir toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada